Salut c'est Anthony pour améliorer ses photos. Salut Christophe, ça va aller toi ? Un petit peu, un petit peu de pression mais ça va aller. On va parler de photographie et on va parler du rapport à l'art je pense. Donc je m'appelle Anthony et j'ai 35 ans et je fais de la photo depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant. Mon rapport à l'image il est plus ancien que ça parce que j'ai commencé par le dessin. Depuis assez jeune, j'ai fait aussi un petit peu de peinture, j'ai essayé plusieurs médiums et je suis passé à la photographie du coup récemment. J'ai toujours été très très attiré par l'image et par les images, donc par le cinéma, par la photographie aussi. Et j'ai décidé de franchir le pain un jour parce que vraiment je me sentais attiré par ça. Je me sentais attiré par le médium photographique et j'avais envie d'explorer aussi ça. Ma légitimité à venir parler d'art avec toi aujourd'hui, elle n'est pas plus légitime que quelqu'un d'autre. C'est juste un sujet tellement subjectif que chacun aura sa vision et chacun aura sa description de ce qu'est l'art pour lui. Et je ne suis pas un spécialiste en art, je ne fréquente pas les musées toute l'année, mais je me documente beaucoup. J'essaye de me faire une culture artistique aussi parce que je pense que c'est important, mais je ne suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre. J'aurai mon avis, une autre personne aura son avis et les avis peuvent différer. Ce que m'a apporté la photographie, c'est en premier lieu, comme pour tout médium, une satisfaction personnelle à voir ce que tu peux produire avec un appareil photo, avec une idée. Ça, c'est la satisfaction personnelle de voir à quoi tu peux aboutir avec ce médium-là. Ensuite, dans ma vie personnelle, ça m'apporte de la joie parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime prendre contact avec des modèles, les rencontrer, mettre en place, trouver une complicité, trouver un dénominateur commun entre le modèle et moi, essayer de trouver une idée commune qui va nous plaire à tous les deux, essayer d'aller vers une direction qui va donner une ambiance et ensuite faire mes photos, rentrer chez moi, les dépiler, les mettre sur mon ordinateur, les regarder, les trier, les post-traiter. Ça, c'est quelque chose qui m'apporte de la satisfaction. Ça m'apporte du bonheur, simplement. Et après, le fait de les partager, ça m'apporte aussi du bonheur. Ça, c'est plus une question d'égout. Je pense qu'on pourra en discuter. Oui, dans les deux, oui. Je pense que l'art, c'est ça. Je pense que l'art, c'est quelque chose qui doit t'apporter de la satisfaction personnelle, mais qui est fait pour être partagé. Quand j'ai commencé la photo, je pense que j'ai fait comme beaucoup de photographes débutants. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de faire du paysage. J'ai essayé de faire des photos d'un peu tout ce que je trouvais, d'avoir un rendu qui me plaisait. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçu que ce qui me plaisait le plus et ce qui me touchait le plus, c'était de photographier des gens. Et je n'aime pas mettre dans une case photo de mode ou portrait ou peu importe, mais photographier des gens. Et au début de ma pratique, comme beaucoup de débutants, je pense que j'avais des prétentions qui étaient uniquement esthétiques. Donc, des photos avec des gens beaux, des gens esthétiquement beaux pour la société, beaux pour le... qui rentraient dans les critères esthétiques, avec beaucoup de flou de l'arrière-plan, une peau propre. Et en discutant, en me documentant et en discutant beaucoup surtout avec toi et en pratiquant beaucoup avec toi, ce qui a fait basculer un peu, c'est... C'est pas juste du beau, c'est pas juste ça, la photo, ce que j'ai appris aussi en bossant avec toi, c'est que créer une ambiance, se servir de la lumière, c'est plus important que d'avoir juste quelque chose d'esthétique, de lumineux, de bien éclairé, de... de net partout, de... voilà. Et un peu laisser tomber les règles et un peu plus s'attacher à l'ambiance. Et c'est ce qui a... c'est ce qui a le plus, je pense, fait évoluer mon travail, c'est d'être au contact de photographes comme toi et comme d'autres aussi, et puis d'être en contact avec la culture photographique aussi. C'est ce qui... c'est ce qui m'a fait avancer et ce qui fait qu'aujourd'hui, les photos que j'ai fait au début, je les referai plus aujourd'hui, quoi. Parce que ça m'intéresse... ça m'intéresse plus et ça me toucherait plus de les faire. La différence entre une jolie photo et une bonne photo, c'est qu'une... une jolie photo, elle va plaire à beaucoup de monde, je pense, parce que... esthétiquement, elle est belle, les couleurs sont belles, la personne qui est dessus est belle, elle va être bankable sur Instagram, ça c'est une jolie photo, elle peut être simplement jolie. Et une bonne photo, c'est une photo qui va apporter quelque chose en plus, un peu de... une ambiance, une lumière qui tombe comme elle doit tomber pour créer cette ambiance, un contexte, une composition, une émotion, un angle différent, et effectivement, ce qui est primordial, véhiculer une émotion et créer une émotion chez toi et chez les spectateurs. L'art, pour moi, c'est... Déjà, la réponse à cette question va être très subjective, et ça n'engage que moi, parce que je pense que c'est un mot où il y a de multiples définitions et peut-être que chacun a sa propre définition. Pour moi, l'art, c'est, en premier lieu, de manière centrale, c'est véhiculer une émotion. Après, il y a plein de choses qui rentrent aussi en ligne de compte, montrer ta personnalité, montrer qui tu es, essayer d'avoir... essayer d'avoir un propos, peut-être. Mais c'est pas... c'est raconter une histoire, mais c'est pas juste ça. C'est, en priorité, véhiculer une émotion. Pour moi, quel que soit le chemin qu'emprunte une œuvre pour te toucher, si elle te touche, c'est que c'est réussi. Déjà, c'est véhiculer une émotion pour moi-même. Il faut que, quand moi, je vois une photo, ou quand je vois un tableau, ou quand je vois une peinture, une sculpture, un film, il faut que je sois touché. C'est la première chose. Est-ce que ça m'interpelle ? Est-ce que ça me touche ? Est-ce que ça me fait quelque chose ? Est-ce que ça m'interroge ? Est-ce que ça me procure une émotion ? Après, qu'est-ce que ça me raconte comme histoire ? Qu'est-ce que ça véhicule comme propos ? Pour moi, c'est secondaire. C'est important, très important même, dans certaines œuvres. Mais c'est secondaire. Est-ce que ça me procure une émotion ? Pour moi, c'est ça le plus important. Je prends souvent l'exemple de la Joconde pour évoquer ça. C'est que la Joconde, c'est un tableau, c'est un portrait. C'est sans doute le tableau le plus vu et le plus réputé au monde. Et c'est juste de la technique et un sujet. Je ne pense pas qu'on entend souvent les conservateurs de musées suranalyser les œuvres. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que si De Vinci entendait ce qui était dit de la Joconde, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe et qu'il se marrerait bien. Parce que tout est suranalysé. Je pense que lui, il a juste peint un portrait. Il a peint un portrait. Après, c'est son talent, sa technique, l'ensemble de son œuvre qu'il en a fait. Il en a fait ce que c'est devenu une œuvre légendaire. Je pense que lui, il a juste peint un portrait. Il n'y a pas de propos dans cette toile. Il n'y a pas d'histoire. La Joconde, ça ne raconte pas une histoire pour moi. Ça procure de l'émotion parce que c'est... Des fois, c'est inexplicable. L'émotion, de toute façon, c'est quelque chose de très subjectif et de très peu palpable. La Joconde, pourquoi on aime la Joconde ? Est-ce que quelqu'un est capable de répondre à cette question ? Je ne sais pas. Justement parce que ça touche à l'émotion et qu'on ne sait pas forcément expliquer pourquoi quelque chose nous procure une émotion et autre chose pas. La différence, c'est d'aller là. Chez certaines personnes, une toile de Pollock ou de Mondrian, chez moi, par exemple, ça ne va rien me procurer comme émotion. Pourtant, c'est des artistes majeurs. Ils sont dans tous les musées, dans tous les livres sur la peinture, sur l'histoire de l'art. C'est très subjectif. Ce n'est pas parce qu'un artiste est dans tous les musées, dans tous les livres d'histoire de l'art que tu es obligé d'apprécier son œuvre ou qu'elle te touche. Encore une fois, c'est propre à chacun. C'est extrêmement subjectif et c'est ça qui fait la beauté de l'art. Si l'art était uniquement dans les livres et dans les musées, ce serait triste, on serait un peu chié. Il y a l'exemple de Bansky, le mec qui fait des graffitis un peu partout où il passe là, qui maintenant se retrouve dans les musées et ses toiles sont vendues à prix d'or et tout ça. Ses œuvres sont vendues à prix d'or, mais le mec, au départ, il n'avait pas vocation à se trouver dans les musées. Son art, il était dans la rue. Et l'art, il est potentiellement partout. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé mon style. J'ai trouvé ce que j'aimais rendre comme image. J'ai trouvé ce qui me touchait, de montrer et de faire. Mais je n'ai pas trouvé mon style. C'est très prétentieux de dire que j'ai trouvé mon style et j'ai ce style. Et j'ai cette patte. Il y a très peu d'artistes qui peuvent se targuer d'avoir leur patte, mais il y en a. Et quand ils l'ont, ça s'entend tout de suite. Il y a un exemple très bête. Tu entends les premiers accords de n'importe quelle musique de U2. Tu sais que c'est U2 parce que la guitare de The Edge, c'est un son reconnaissable entre tous. Et tu sais dès les premières notes que c'est du U2. Avoir une empreinte, avoir une patte, avoir quelque chose qui fait que visuellement, on sait que c'est toi tout de suite, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas toi qui dois partir à la recherche de ça. C'est quelque chose qui va se trouver sur ton chemin à un moment donné de manière naturelle. Ça va s'imposer à toi, je pense. Je pense que c'est important de réfléchir un minimum à ce que tu veux rendre comme ambiance quand tu pars par exemple sur une séance avec un modèle. de réfléchir un minimum à ce que tu vas faire. Mais moi, je suis plutôt du genre à pas trop réfléchir. C'est pas trop suranalysé en amont. C'est-à-dire pas me faire un script, pas me faire je vais faire ça exactement, pas faire de mise en scène. C'est plus lifestyle. Et effectivement, tout le process est important du début à la fin. Souvent, quand tu prends tes photos dans un endroit, tu te dis, ça marche pas super bien, je vais changer d'endroit. Et finalement, t'as gardé les photos. Finalement, quand tu rentres chez toi, tu mets les photos dans ton PC et tu te rends compte que là, finalement, si, ça marche. Il y a des choses qui marchent que t'avais pas vues. Une composition qui s'est faite de manière fortuite et que t'avais pas fait gaffe. T'avais pas réfléchi à ça forcément. Mais en la voyant, tu peux porter une analyse supplémentaire à l'image. C'est tout le processus de la réflexion de ta séance jusqu'à ton post-traitement. Tout est important et tout rentre en ligne de compte pour créer une oeuvre qui fait sens et qui est touchante. Pour moi, c'est pas moins bien. C'est pas moins bien pour moi de se rendre compte après coup qu'une image a fonctionné alors que tu l'avais pas réfléchi en amont. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Je reprends l'exemple de Pollock, Jackson Pollock. Il fait... Je pense qu'il y a des gens qui savent un peu ce qu'il fait. Il fait des espèces de tours de pinceau comme ça en laissant couler la peinture. Je pense que, de toute façon, il ne maîtrise pas tout. Et c'est ça aussi la photo. C'est pas tout maîtriser. Tu ne peux pas tout maîtriser. Il y a forcément des choses qui vont t'échapper et qui vont faire que ça va être... soit mieux, soit moins bien que ton idée de départ. Mais il y a le hasard aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, est-ce que je pense qu'on fait de l'art pour soi ou pour la reconnaissance des autres ? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que... On le fait d'abord pour soi parce qu'il faut aimer ce qu'on fait et il faut... Pour pouvoir présenter à d'autres tes photos ou tes peintures ou tes oeuvres, il faut les aimer un peu soi. Sinon, c'est pas possible. Sinon, t'es pas crédible. Donc, c'est d'abord pour toi, d'abord pour ta satisfaction personnelle, d'abord pour t'exprimer. C'est un peu cathartique comme... La photo, c'est quelque chose de très intime parce que tu essayes de montrer ce que toi, tu vois dans une scène et comment tu le vois. mais ça peut être interprété tout à fait autrement que ce que toi, tu as voulu exprimer. Est-ce que c'est important plus pour moi que pour les autres ? C'est plus important qu'une photo me plaise à moi, qu'elle plaise à mes abonnés sur Instagram, par exemple ? Oui. Maintenant, tout le monde a un ego. Tout le monde a besoin de reconnaissance et c'est quelque chose qui fait aussi marcher l'artiste de savoir que ce qu'il fait, ça plaît. C'est simplement de l'ego, c'est simplement de l'auto-satisfaction. Enfin, c'est pas de l'auto-satisfaction, c'est la satisfaction que t'apportes l'avis des autres. Mais c'est aussi quelque chose d'important de pouvoir montrer ton travail. Si tu le fais uniquement pour toi, ça n'a pour moi pas vraiment de sens. Il y en a qui l'ont fait. Viviane Maier l'a fait. Et ces photos n'ont pas moins de sens pour autant, mais elle a tout gardé pour elle. Et quand c'est sorti, c'était fou. Je pense que montrer aux gens, c'est aussi ça l'art. Faire de l'art que pour soi, c'est pas très important. Maintenant, il ne faut pas le faire que pour les autres non plus. Et je pense qu'il faut arriver à se dissocier de ça. et c'est très difficile de laisser son égo de côté et de se dire si moi, elle me plaît, cette photo, je vais la poster. Peu importe le nombre de likes qu'elle va faire, c'est moi. Et je sais pourquoi je l'aime, je sais pourquoi elle est bonne, je sais pourquoi elle est importante. Et si pour moi, elle est importante, je la poste. Peu importe si elle va fonctionner, peu importe si elle va faire des likes. J'ai un exemple sur mon Insta d'une photo qui est prise avec un fumigène. Donc, il ne rentre pas trop dans mon univers, dans mon style. Enfin, pas dans mon style, mais dans ce que j'aime dans la photographie. Faire des photos avec les fumigènes, c'est très cliché pour moi. J'ai essayé de le faire quand même. C'est la photo qui a le plus marché sur mon Insta parce qu'elle est très Instagrammable. Mais c'est loin d'être ma photo préférée. C'est très, très loin d'être ma photo préférée. Et je pense même que ma photo préférée, c'est peut-être une de celles qui a le moins marché. Donc, c'est plus important pour moi, mais la vie des autres compte, évidemment. Et le fait que les gens aiment ce que tu fais ou n'aiment pas, d'ailleurs, ça fait aussi partie du processus artistique. Si un photographe débutant vient me voir et me demande comment faire pour trouver mon style, je dirais qu'il faut déjà commencer par avoir une culture minimum en photographie et ensuite de se défaire de l'influence, surtout de l'influence d'Instagram, de 500 pics, de Flickr, et plus avoir une réflexion personnelle sur ce que toi, tu as envie de montrer, sur pourquoi tu as envie de le montrer et sur pourquoi tu veux faire de la photographie et pourquoi tu as choisi ce médium-là. Et se défaire un maximum de l'influence et surtout entre guillemets des mauvaises influences. si on résume, la photo pour moi, c'est une manière de s'exprimer et de s'exprimer, d'exprimer ce que tu as dans la tête, l'idée, ton idée, ce que tu as envie d'exprimer, ta vision, comment tu veux l'exprimer, comment tu vois la chose, comment tu vois une scène, comment tu... et aussi, je pense que ce qui est le plus important, y mettre ce que tu es, ce que tu as au fond de toi et aligner tout ça, mélanger tout ça, c'est-à-dire ce que tu as comme idée, la vision que tu as de cette idée et l'émotion que tu vas y mettre, c'est ça qui fait pour moi une bonne œuvre et par conséquent une bonne photo. Pour reprendre une citation d'Henri Cartier-Bresson, la photographie, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est de rien. Merci à toi.